Et bien salut à tous et à toutes c'est Psy et aujourd'hui les amis on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo découverte Et aujourd'hui les petits potes je vais vous présenter Boom Bitch Frontline Alors pour ceux qui sont pas au courant c'est pas Boom Bitch c'est Boom Bitch Frontline Et qu'est-ce qu'est ce jeu ? Alors ce n'est pas un jeu Supercell mais c'est un jeu de l'univers Supercell partenaire avec Supercell Pour vous faire un petit résumé L'entreprise de développement de ce jeu est une entreprise dans lesquelles Supercell a départ Cette entreprise est Space Ape Et bah tout simplement Supercell leur a délégué les droits de Boom Bitch Et eux qu'est-ce qu'ils en ont fait ? Ils en ont fait tout simplement un MOBA Un MOBA c'est League of Legends Tout simplement c'est l'exemple typique League of Legends mais avec l'univers de Boom Bitch Donc les petits potes sans plus perdre de temps Avant qu'on commence la présentation n'hésitez pas à vous abonner N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires de ce jeu N'hésitez pas à lâcher votre meilleur pouce Parce que ça soutient la chaîne On est en route pour les 10 000 abonnés Et ça Merci tout simplement J'allais dire autre chose mais non il n'y a pas d'autre mot merci Et puis écoutez les amis On est parti pour la présentation de Boom Bitch Frontline Let's go ! Donc les petits potes qu'est-ce que BFF ? Alors si je dis BFF c'est normal c'est Boom Bitch Frontline Mais au lieu de dire Boom Bitch Frontline je vais dire BFF Alors comme vous pouvez le voir je suis sur le Discord officiel Qui présente pratiquement 50 000 membres C'est insane quand même Là il y a une hype autour de ce jeu qui est insane Pourquoi j'ai pas fait de vidéo plus tôt ? Alors moi j'ai rejoint le Discord quand il y avait encore 10 000 membres seulement Je voulais attendre d'être bêta testeur Malheureusement à la première sélection je n'ai pas été pris Sniff Malheureusement à la deuxième sélection je n'ai toujours pas été pris Sniff Mais ça me trottait depuis longtemps Et pour ceux qui le savent et qui suivent mes lives Je vous ai dit que j'allais vous parler très prochainement d'un jeu Et donc du coup je vais devoir le faire Mais sans vous présenter mon gameplay Je vais vous présenter le gameplay qui nous présente les développeurs Et aussi peut-être d'autres joueurs Donc là comme on peut le voir sur l'image On voit la carte Alors c'est vrai que l'aspect 3D on dirait énormément Brawl Stars Mais ça n'a rien à voir au niveau du gameplay Ok rassurez-vous c'est vraiment un jeu mobile À part entière des autres jeux Supercell Et ils ont réussi à faire une pépite Qui va potentiellement cartonner comme Brawl Stars a cartonné Donc là on peut voir la map Hot Zone Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre ? Donc là on voit un lance missile Missile tank Alors bien sûr ils ont repris plein d'items de Boom Beach Mais ils en ont aussi créé Ça c'est très important Là on va se regarder un petit gameplay Donc là du coup on voit la missile tank Qui attaque la tourelle Donc voilà il y a toute une histoire de zone à capturer Et ça c'est très important à le retenir Parce qu'il y a une histoire de zone à capturer Il y a la zone A et la zone B Pour capturer Et bien c'est tout simple Il faut éliminer les ennemis Être sur le point Et attendre un certain nombre de temps pour capturer ce point Pour maintenant défendre votre point Et c'est là que ça devient technique Pour défendre son point il faut farm Et pour farm il faut tuer Vous allez farm une espèce de monnaie Une espèce de ressource Qui celle-ci va vous permettre d'acheter Et d'améliorer des tourelles sur une zone que vous avez capturée Donc admettons que mon équipe capture le point A Donc regardez on va se mettre ça Admettons que mon équipe capture le point A Donc voilà on va dire Voilà très bon exemple ici Bon là c'est l'équipe rouge malheureusement c'est l'équipe adverse L'équipe adverse ils ont capturé le point A Ils ont tout simplement rajouté des tourelles de défense Et ils vont pouvoir les améliorer Et ça c'est très important Parce que c'est à dire qu'il y a du farm Et il y a aussi de la logistique C'est à dire que Quand vous jouerez avec vos potes Il va falloir bien réfléchir sur comment vous défendez Il va falloir peut-être pas tout mettre d'un coup Il va peut-être falloir bien juger Et quel type de tourelles vous allez pouvoir poser Pour l'instant j'ai pas plus d'infos Parce que j'ai pas pu tester le jeu Mis à part ces snip peeks que j'ai Et que je vais vous en présenter une partie Pas tous parce qu'il y en a comment vous dire Énormément Il y a énormément de snip peeks Ça va du healer au lanceur Au grenadier au tank Donc l'aspect défense Moi j'adore cet aspect De farm de missiles Et ensuite De farm de missiles Non de farm de ressources Et ensuite d'installation de défense Pour l'attaque Ça se jouera uniquement qu'avec vos personnages Donc il n'y a rien à acheter Pour attaquer Pour le moment en tout cas Pour le moment Vous ne pouvez rien à acheter Pour attaquer Là regardez On va se regarder Une petite troupe Et il s'appelle Tout simplement Elite Crunch Donc voilà Donc là du coup Vous faites drop Des petits soldats Qui vont du coup Automatiquement attaquer L'ennemi le plus proche Et ça peut je pense Également servir en défense Mais principalement l'attaque Et une fois Que votre ennemi A capturé Un point Donc alors attendez Je vais vous montrer ça Une fois que votre ennemi A capturé le point A Encore une fois Il va falloir taper sa tour Il va falloir la détruire Et une fois que vous avez détruit Il va vous remporter Voilà Moi franchement Je suis vraiment hype Par ce jeu Je suis vraiment dégoûté De ne pas pouvoir faire partie Tout simplement De la bêta tester Parce que j'aurais bien aimé Faire une vidéo aujourd'hui Pour vous le présenter Malheureusement A la deuxième sélection Je n'ai pas été pris Donc bon Donc là regardez Encore une autre map La Rocky Town On va dire comme ça Rocky Town J'adore Simplement L'aspect visuel Très colorimétrie Pas de prise de tête Le graphisme Il est simple Efficace Épuré Je pense que là Vu que le jeu Il est en bêta Ce n'est pas la version définitive Mais je pense qu'avec le temps Les graphismes vont s'améliorer Et on aura un aspect Beaucoup plus lisse Beaucoup moins brut Là c'est vraiment encore brut Je trouve Pour des snippets Mais je pense que ça Ça va s'améliorer C'est du 55 Si je ne me trompe pas Et donc voilà Regardez D'autres snippets Qui remontent A vraiment longtemps Je vais vous montrer ça Regardez Donc là Ça nous montre L'aspect défensif Où vous devez déployer les tours Vous voyez Là il déploie des tours Et du coup Les tours Elles ont un temps De fabrication Bien sûr Elles ne se posent pas instantanément Et donc voilà Donc là Comme vous pouvez le voir C'était très rapide Mais on peut voir Que du coup Il faut défendre Une tourelle Avec d'autres Tourelles de défense Que vous déployez Après à vous de voir Comment vous allez jouer Je pense qu'en solo Ce jeu là S'il y aura du ranked Il va être relativement compliqué Mais je pense que Avec une équipe Bien construite Par la suite Ça pourra être Méga cool Au niveau de De l'interface De base Pas le jeu L'interface de base Je ne sais pas si je vais pouvoir Vous la présenter Je ne la vois pas Mais il y a toute une histoire D'HUD Alors pour ceux Qui avaient joué à l'époque Comment il s'appelait déjà Le jeu Supercell Qui s'est cassé la gueule Qu'on n'a jamais entendu Mince Bon Pour ceux qui auraient joué A un jeu Supercell Qui était sorti en bêta A l'époque Mais qui n'a jamais vu le jour Il y a une sorte D'histoire d'HUD Donc il va falloir Augmenter votre HUD Pour débloquer de nouvelles cartes Donc de nouvelles compétences Et donc bien sûr Voilà Petite patate Enfin Encore une fois C'est un pay to win Celui-là qui paye Il gagne plus facilement Alors au bout d'un certain niveau C'est comme Brawl Stars Vous allez être bloqué Vous allez pouvoir encore débourser Vous n'allez pas plus monter Mais ce qui est sûr C'est que la progression Se fera beaucoup plus rapidement Si vous payez Et ça j'en suis sûr Et certain Mais ce n'est pas une raison Pour laquelle je vais cracher Sur ce jeu Regardez On va se regarder La Super Air Attack On va se regarder ce gameplay Donc là il y a toute une attaque De missiles Et regardez L'exemple il est parfait Parce que du coup Là il y a l'attaque de missiles Voilà Donc c'est la bombarde Carrément Et là on peut voir Le Daxa Le Daxa Lui c'est un healer C'est à dire que lui Il va assister Ses coéquipiers Pour leur donner de la vie En continu Et ça c'est Je trouve que c'est méga cheat Ce genre de personnage Parce que C'est un putain de tanker Qui fait des putains de dégâts Et qui a déjà beaucoup de vie T'as juste à mettre Un petit pion comme ça derrière Et le mec Je pense qu'il peut te finir Trois mecs d'affilé Sans problème Le pire c'est qu'une fois Qu'il a fini Sa vie repart à 100% Le mec il est reparti Comme en 40 tu vois C'est un truc de ouf Donc là on voit Les ressources en haut à droite Donc là vous voyez Il a détruit Donc il fait du plus 34 Donc voilà Donc je sais pas comment On appelle ces petites ressources Malheureusement je me suis mal renseigné J'ai pas encore l'information Donc voilà Donc voilà Là il y a eu le personnage De Boom Beach On le voit très bien Ça c'est du Boom Beach Lui Heavy Il vient de Boom Beach Il vient pas de nulle part Mais bon L'univers Boom Beach Je le connais très mal J'y ai joué à l'époque Mais j'en faisais pas des vidéos C'était bien avant J'ai un peu oublié L'univers de Boom Beach Je sais qu'il y a des troupes Qui sont vachement connues Dans Boom Beach Mais il y a des troupes Qui sont vraiment pas du tout connues Dans l'univers Boom Beach Et qui ont été créés Par Ce développement Donc les petits potes Je sais pas vous ce que vous en pensez Tout simplement de ce jeu Je sais pas si ça vous hype Le Discord est dans la description Bien sûr Comme ça vous pouvez potentiellement Vous inscrire au prochain bêta test Je sais qu'ils ouvrent potentiellement Les bêta testeurs Aux gens sur iOS Parce qu'Android C'est vraiment plus compliqué iOS sont toujours privilisés Pour tout ce qui est des jeux en bêta Surtout de Supercell Parce que Supercell travaille beaucoup Sur l'App Store Pour développer leur jeu Pourquoi ? Un petit résumé Apple a un seul système de fonctionné Android On a 40 000 Un téléphone peut très bien fonctionner Sur un Samsung Mais très mal sur un Xiaomi Ou Huawei Tu vois Le moteur pour faire tourner Ne fonctionne pas forcément Sur tous les Androïds Tandis qu'eux Un iPhone 7 Va forcément tourner Sur un iPhone 2 Tu vois C'est systématiquement pareil Donc voilà Là on voit qu'il y avait encore une annonce Pour être bêta testeur Une nouvelle Mais malheureusement Pour l'instant je ne suis pas pris Je n'ai pas encore d'annonce On verra Peut-être que je serai pris Peut-être pas Donc là on voit 1000 IOS Et ça sera sur le serveur Nord-Américain Et Europe Donc j'ai ma chance Encore une fois N'hésitez pas à rejoindre N'hésitez pas à cocher ça N'hésitez pas à vous Un registre Donc pour vous un registre Tout est informé Sur le Discord Va falloir contacter Grunge Et ensuite une fois Que vous l'avez contacté Vous faites Point d'exclamation Endlist Et après vous allez avoir Tout un questionnaire à remplir Votre mail Votre téléphone Comment vous avez connu Voilà Pas de cetit Pas de ta couffin Pas de ton code de carte bleue T'inquiète pas Ça en tout cas pour l'instant C'est pas Non c'est pas ça Donc voilà Malheureusement Je ne peux pas faire de vidéos Comme eux Eux ils font plein de vidéos Ils peuvent avoir encore du jeu Moi je ne peux pas J'ai vraiment dégoûté Alors je ne sais pas Si ceux qui sont en bêta tester Vont se faire reset leur compte Ça je ne sais pas encore Donc à voir C'est vrai que ceux qui vont être En bêta tester Par exemple là on voit Le HQ5 Est-ce que lui Son QG Il va pouvoir le garder 5 Quand il y aura La version mondiale Ou même la bêta ouverte Je ne sais pas Si ça va être reset En tout cas eux Ils ont intérêt de farmer Avant qu'on arrive tous Parce qu'on va tous les dégommer Mon petit pote Donc voilà En vrai on pourrait Non on ne va pas le faire Donc du coup les petits potes Je ne sais pas ce que vous en pensez De ce futur jeu De l'univers Supercell Boom Bitch Frontline Moi en tout cas Ça me hype de fou Malheureusement Je ne peux pas vous présenter Du gameplay direct Dès que je peux le faire Je le ferai Donc n'hésitez pas à vous abonner Et je pense que ça va être Un jeu comme Brawl Stars Un jeu auquel Je vais beaucoup poncer Dès le début Brawl Stars Je l'ai poncé de ouf Quand il était en bêta Celui-ci ça va être la même Je pense que celui-ci Je ne vais pas me faire avoir Une deuxième fois Celui-ci on va faire Du contenu de qualité Je vous le dis clairement Ce genre va faire Du contenu de qualité Parce que J'aime bien l'univers De Supercell Simplement C'est un jeu mobile Donc ce n'est pas un jeu Tiré d'un jeu PC Ou d'un jeu console Sur mobile C'est vraiment un jeu 100% mobile En utilisant Les caractéristiques D'un jeu mobile Simplement Ce n'est pas une réattardation Sur jeu mobile Donc voilà Donc les petits potes Si cette vidéo-là Vous aura plu N'hésitez pas à lâcher Votre meilleur pouce bleu N'hésitez pas à me dire Dans les commentaires Ce que vous vous en pensez Si vous étiez déjà au courant Si vous n'êtes pas au courant N'hésitez pas à me le dire Comme ça moi Et je suis informé Et puis Sur ce les petits potes On se retrouve très prochainement Pour une nouvelle vidéo Sur Blue Beach Frontline C'était PsyTrag Bye bye Bien sûr S'il y a une actualité Je vous tiens au courant C'était PsyTrag Bye bye